On va parler de ce coup de colère. Coup de colère aujourd'hui concernant une intervention qui a eu lieu de par Jean-Claude Narci. Ça s'est passé lors de l'investiture de Barack Obama. Et la colère, elle vient de la Ligue des droits de l'homme qui, ce midi, a publié un communiqué puisqu'alors qu'il présentait la cérémonie d'investiture de Barack Obama, Jean-Claude Narci aurait dérapé, selon cette association, en invoquant, je cite, les chants de coton après une chanson d'Aretha Franklin. Alors, pour bien être d'accord et pour bien comprendre de quoi on parle, on va revoir l'extrait. Et juste après, on va en débattre ici sur ce plateau avec deux personnes d'avis différents. Tout d'abord, l'extrait, à vous de juger, y a-t-il des rapages ? Regardez. Voilà, Aretha Franklin. Vous avez vu comment elle interprétait ça ? On devait chanter comme ça dans les chants de coton, dans le temps. Je pense que c'est plutôt le style incantation des églises. Voilà, on devait chanter comme ça dans les chants de coton, dans le temps. C'est cette phrase qui a mis en colère la Ligue des droits de l'homme avec nous ce soir, Sylvain Henri-Cissé. Bonsoir, Sylvain, merci d'être là. Vous êtes journaliste, membre du club Averroès et Patrick Lozès. Bonsoir. Merci également d'être là, président du CRAN, le conseil représentatif des associations noires. Ça vous met en colère, vous aussi ? Ça me met en colère parce que je crois qu'il y a là un inconscient, un inconscient français et un inconscient blanc qui s'exprime. Et que ce qu'on entend dire à Jean-Claude Narcisse, si on était aux États-Unis, je vous assure que ça aurait fait un scandale, parce qu'on a l'impression que certains considèrent encore les noirs comme des esclaves. Et ça, ça m'ennuie quand même. Sylvain. Non, mais je crois qu'il faut arrêter là. Il y a deux choses. Il y a la musique et ensuite il y a le travail de journaliste. En ce qui concerne la musique, s'il avait dit, Aretha Franklin est une chanteuse de soul music qui pratique un style musical qui puise ses racines dans un chant musical qui était chanté par des esclaves. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, il y avait les fameuses work songs et les esclaves, pour se donner du cœur à l'ouvrage, avaient interprété des chansons qu'ils avaient eux-mêmes façonnées pour montrer qu'ils existaient. Personne n'en aurait parlé. Si Yves Bigot ou Philippe Maloeuf, par exemple, qui sont en faisant de la musique, avaient dit tout simplement et fait ce raccourci en disant ce sont des chansons qu'on aurait pu peut-être entendre du temps de l'esclavage. Personne n'en aurait parlé. C'est une coquille. C'est une maladresse. C'est un direct. Vous savez ce qui se passe ? C'est qu'on est dans un direct. Vous savez ce que c'est qu'un direct ? Il dure des longues heures. Et bien tout simplement, parfois, on fait des raccourcis. C'est un faux procès. Malheureux. C'est un faux procès. C'est un raccourci malheureux. Mais c'est un raccourci. Et ça montre le retard de la France par rapport à ses minorités. Je crois que ça dépasse. Sylvain Récisset, on ne peut pas l'accuser, le soupçonner de quoi que ce soit. Donc, il vous dit que c'est un faux procès. Il n'y a rien. On est d'accord avec le truc. Non, mais moi, je vous explique que ça dépasse le cas de Jean-Claude Narcy. C'est un symptôme. Et au fond, ce qu'il faut, c'est essayer de voir comment est-ce que les minorités sont considérées en France. Vous voyez que ça dépasse même. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des procès sur tout et n'importe quoi ? Dès qu'on ouvre la bouche aujourd'hui, on nous soupçonne d'avoir eu l'idée que... Non, non, non. Aujourd'hui, c'est la chasse au politiquement incorrect. C'est-à-dire qu'on traque le moindre truc, etc. D'abord, qui connaît Jean-Claude Narcy sait que c'est quelqu'un qui est tout sauf raciste. Ramayadé, qui était sur le plateau, n'a absolument pas réagi. Elle fait une erreur aussi, parce qu'elle parle d'un chant de cantatoire religieux. Absolument. Alors que c'est un working song. C'est un hymne national. Absolument. Donc c'est une erreur qu'elle fait aussi. La question du blues, effectivement, c'est un blues qui puise ses racines dans l'esclavage. Voilà, c'est tout. Il a fait peut-être un raccourci un peu malheureux. Moi, j'ai été plus choqué par le parti pris du correspondant à TF1, où là, à mon avis, il y a un vrai dérapage journalistique, où là, il est clairement pro-républicain parce qu'il dit qu'Obama se trompe, Obama a des failles, etc. Alors que ce n'est pas Obama qui s'est trompé, en plus. Alors que là, c'est une phrase, un raccourci. Il faut arrêter de chasser le petit truc. Dans une circonstance historique, dans une occasion historique, voilà ce que Jean-Claude Narcy trouve à dire. Moi, je viens des États-Unis et j'ai entendu ce que les journalistes disaient. C'est un moment formidable. Que Jean-Claude Narcy dise que, justement, un chant issu de l'histoire de l'esclavage se retrouve à être chanté à l'occasion de l'invastiture d'un président, excusez-moi, c'est un bel hommage. Il a peut-être fait ce que vous disiez tout à l'heure, un raccourci, mais c'est ça ce qu'il veut dire. C'est que dans une circonstance extraordinaire comme celle-là, voilà ce que Jean-Claude Narcy trouve à dire. Mais à ce moment-là, il y a de Barthes. Excusez-moi, mais tout à l'heure, il y a de Barthes. Il y a de Barthes qui montre Aretha Franklin avec une petite fille qui s'envole. Il a manqué de respect. Non ! Là, ça me fait rire. C'est là, Henri-Claude, ça me fait beaucoup rire. Allez-y, C'est là. Le débat n'est pas là et le problème n'est pas grave en ce qui concerne cette coquille. Ce qui est beaucoup plus grave. Il est grave parce que quand même, on parle de dérapage. La Ligue des droits de l'homme, de l'ordre des excuses. Jean-Marc, ce n'est pas un dérapage. Non, c'est un dérapage. Il faut dire qu'il y a des différences entre les races. Là, il faut agir. Là, il faut appuyer sur le droit. La Ligue des droits de l'homme demande quand même des excuses publiques à Jean-Claude Nersi sur TF1. Si demain, on demande des excuses à Jean-Claude Nersi, on doit demander à des tas de journalistes. Parce qu'il y a toujours le coquille. Il y a des tas de journalistes qui en font. Vous en faites de temps en temps. J'en fais de temps en temps. Toujours en liste en font. On fait des raccourcis. Moi, ce que je propose, vous savez, j'ai une proposition à faire, nous, à Véros. J'en ai discuté avec Amiru Schleidi cet après-midi, notre président. Ce qu'on devait faire aujourd'hui, là, c'est appeler TF1 et leur dire, OK, nous, on est prêts à faire avec vous une émission où, justement, on va montrer ce que représente Obama aujourd'hui. C'est-à-dire ce symbole. Ce qui nous envoie comme défi aujourd'hui à nous, les Français. Et expliquer ce que représente, par exemple, la solo musique à travers ces décennies. Reposétez tout simplement. Proposez à la francelle, vous aurez plus de chance. Non, 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 ce que représente le combat des Noirs. On peut le faire sur LCI. Mais allons-y, j'ai une proposition. – Patrick Lozès, est-ce que vous aussi vous demandez des excuses ? – Parce qu'il y a un inconscient. – Vous en demandez, oui ou non. – Nous avons expliqué, pour l'instant, nous expliquons ce que ça peut vouloir dire. – Si j'étais à la place de Jean-Claude Narcy, je me dirais que cette phrase a pu choquer et que, dans les valeurs de la société française, quand certaines personnes ont été choquées, on dit, je n'ai pas voulu vous choquer, c'est tout ce qu'on lui demande. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, quand on dit que les citoyens sont égaux et qu'il y a de la fraternité. – Mais il n'a pas dit qu'il y avait une indégalité. – Mais dire que c'est ni significatif des préjugés dans les grands médias. – Non, mais si ça peut être mal interprété et que ça a été mal interprété. – Oui, honnêtement, franchement, j'ai le sentiment qu'on lui fait un faux procès à Narcy là-dessus. – Mais qu'on se trompe de combat. – On se trompe de combat, effectivement. – Sincèrement, je ne crois pas qu'on se trompe de combat. Parce que dans une circonstance comme ça extraordinaire, ce qu'on attend d'un journaliste, c'est tout sauf des phrases de cette nature qui ont pu choquer certains téléspectateurs. Voilà. – Constatez que dans la représentation nationale ou dans nos écrans dans la télévision française, il n'y a pas assez de minorités qui sont représentées. Ça, je pense que c'est un combat que mène Averroès, qui est un combat juste. Mais se braquer sur des phrases comme ça qui sont, en plus, après trois heures de direct, qui sont, il faut aller chercher ce que ça peut vouloir dire et l'interpréter. – Non, je ne crois pas. – C'est moi, personnellement, je ne comprends pas. – Attends, on finit. – Et ce qui me paraît encore plus scandaleux, c'est la phrase de Jean-Claude Dacier qui dit, ces associations, en parlant de la Ligue des droits de l'homme, qui renforcent le racisme, je trouve ça scandaleux. Est-ce que les associations qui luttent contre l'antisémitisme renforcent l'antisémitisme ? – Est-ce qu'à force de dénoncer des choses qui n'en sont pas, est-ce qu'il n'y a pas eu une banalisation ? C'est peut-être ça. Je ne sais pas moi, défendre Jean-Claude Dacier. – C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que la Ligue des droits de l'homme est une association extrêmement respectueuse de cette émue ? – Honnêtement, je ne comprends pas l'émotion. Je vous écoute et visiblement, Sylvain ne comprends pas non plus. – Oui, parce que ce n'est pas une question de couleur. Chaque personne a sa sensibilité et la Ligue des droits de l'homme, ils ont la possibilité d'avoir une sensibilité que moi, je ne veux pas faire. – Non, mais chacun s'écrit ici. – Parce qu'il y a effectivement quelque chose qui a pu choper. – Sylvain, est-ce que vous comprenez l'émotion, soyons clairs ? – Je comprends l'émotion parce qu'aujourd'hui, on vit une période extraordinaire avec cette élection d'Obama qui est extraordinaire. – Mais positive, on ne nous arrête pas sur des choses comme ça. – Moi, je suis d'accord avec vous, c'est le constat qu'on fait, nous, nous devons positiver. Et que quand il y a de l'émotion, il y a moins de place à la raison. Mais là, aujourd'hui, à un moment, il faut prendre un tout petit peu de recul. Et je reviens juste à ce que j'expliquais au début de cette chronique, c'est qu'il y a une réalité qui est historique. C'est-à-dire que les esclaves ont constitué des chants qui leur appartiennent, qui ont participé à la construction d'une musique et qui ont eu pour filiation finale ce qu'on a, lui, aujourd'hui, qu'elle a son de musique et le rap, et c'est une réalité. Et qu'il a fait un raccourci. Alors, c'est un raccourci malheureux, j'en suis désolé, parce qu'effectivement, certains peuvent se sentir blessés dans leur fort intérieur parce que c'est de l'émotion, mais il faut prendre du recul. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On véhicule d'autres clichés. Attention à ne pas véhiculer d'autres clichés et d'autres contre-productifs. Et surtout, le combat n'est pas là. Et moi, juste en forme de boutade, parce qu'il faut de l'humour, c'est ce qui permet de dramatiser tout ça. Le problème d'Aretha Franklin, c'est qu'elle ne supporte pas l'avion, donc elle n'est jamais venue en concert en France. J'adore cette chanteuse. Si TF1 pouvait faire quelque chose pour la faire venir en bateau, ou France 2, ou n'importe qui, mais si elle pouvait prendre le bateau, une semaine de bateau, pour venir chanter ici à l'Olympia ou au Zénith, je serais heureux.